bonjour comment vous allez bien moi je vais pas trop mal j'ai un regain d'énergie parce que je suis en train de traiter mon problème à l'oreille et puis du coup si je prends pas les les anti inflammatoires et bien j'ai plus d'énergie mais tous ces jours j'ai dû prendre les anti inflammatoires et puis c'était à part hier parce que quand vous avez les vidéos je pense que vous dire mais c'est pas possible elle est remontée comme je sais pas quoi hier j'avais pris une boisson semi sucré et semi téiné pour pouvoir donner les cours parce que je me suis dit mais c'était fait pourquoi en fait quand tu as les cours et puis sinon tu n'as pas les idées clair pourquoi tu fais pas comme tout le monde prend du coca alors j'avais pas de coca puis non bien sûr c'est pas bien pour la santé mais du coup j'ai retrouvé une boisson que je prenais ben l'été passé et puis puis voilà mais mais après du coup ça a duré un petit moment quand même même si j'ai essayé de doser voilà mais c'est pour dire que hier ben justement j'ai regardé les vidéos et puis il manquait bien sûr plein de trucs donc j'ai fait mes développements mais pas jusqu'au bout et puis pour vous aider pour ceux que ça peut aider bien sûr parce que je précise qu'en fait c'est que enfin par exemple j'ai parlé de des habits et tout comment ça se passait pour moi quand j'étais plus jeune j'avais pas spécialement ce problème alors oui j'avais ce problème parce que je changeais 20 fois d'habits par jour mais j'avais quand même déjà peut-être plus d'habits j'étais peut-être plus mince j'avais moins de je sais pas il me semble que c'était un peu plus simple quoi que peut-être que je me trompe mais du coup c'est clair que ça paraît stupide quand je vous mets une vidéo comme ça vous dites mais mais on n'en a rien à faire de ça mais c'est pour les gens justement qui n'y arrivent pas oui parce que ça existe si civils pour ceux qui sont fatigués par rapport à ceux qui prennent des médicaments plein de choses de la vie normale courante pose problème et j'ai pas tout cité donc voilà c'est c'était pour ben justement pour aider ces personnes parce que comme j'ai dit dans la vie il n'y a pas que les grosses choses importantes qu'on voit comme savoir si justement comme j'ai dit comment faire pour avoir un peu plus d'argent pour citer un des thèmes que j'ai cité hier il y a des petits détails qui font que la vie est infernale chaque jour si chaque jour tu mets sur ton 100% d'énergie tu mets 20% d'énergie pour pouvoir t'habiller c'est pas normal c'est pas que c'est pas normal c'est pas un jugement c'est que ça ne va pas tu dois te dire que pour ta journée tu aimerais plus d'énergie pour autre chose après tu fais ce que tu veux bien sûr parce que c'est chacun ses possibilités parce que aussi si je cite tout ça c'est parce que j'ai réussi entre guillemets à ne pas prendre de médicaments parce que quand je prenais de médicaments alors oui alors toute façon ça a aidé les tactiques que j'ai dites mais c'était plus dur pour dire voilà donc je parle à une étape qui n'est peut-être pas la vôtre et puis ça c'est voilà quoi je peux moi je peux pas changer mais mais tout en sachant que peut-être justement je repasserai par une autre étape qui sera de reprendre des médicaments parce que j'ai réfléchi j'ai souvent des douleurs que ça soit au dos que ça soit aux chevilles ben là c'est la même chose je fais mon diagramme et puis je me dis alors si j'ai mal je dois prendre des médicaments mais si je prends des médicaments ça me fatigue même quand je prends des plantes par exemple j'avais essayé la griffe du diable que mon rhumatologue m'avait prescrit parce que il sait que je préfère les plantes aux médicaments usuels chimiques et ben ça ça me fatigue l'autre fois j'ai pris de l'homéopathie parce qu'il m'a donné de l'arnica pour le dos justement et puis en attendant d'avoir reçu l'injection en fait c'était le même jour et ben ça me fatigue c'était de l'homéopathie après ça c'est quoi qui veut je m'en fiche moi je sais comment ça fait chez moi donc j'ai pris l'homéopathie et j'étais à plat et je me disais mais c'est pas possible mais pourquoi je suis fatiguée un matin je me suis levé et puis à 8 heures 8h30 à 10 heures j'étais nouveau lit parce que j'en pouvais plus le temps que ça fassait fait après vers midi comme ça et ben ça allait mieux et puis j'ai pu me lever et puis j'en ai pas repris mais après ça allait mieux après j'étais plus ou moins normal donc c'est fou bon c'est égal mais ça c'est moi qui réagit comme ça chacun est différent alors du coup tu dis ben voilà si tu as mal tu prends des médicaments si tu prends des médicaments quels qu'ils soient même les moins mauvais pour ton organisme de toute façon tu vas être fatigué si tu es fatigué tu fais de la dépression si tu fais de la dépression qu'est ce qu'il y a quoi la dépression parce que justement parler de ça et ma dépression j'en ai plus trop maintenant parce que justement je bouge parce que je je travaille parce que etc mais si parmi tout ça je recommence de nouveau d'avoir plein de douleurs et ben ça va de nouveau être le cercle vers le bas et puis ça bien sûr que des deux un je veux pas puis de deux ben justement qu'est ce que je fais avec ça comme je vous dis donc je fais le diagramme de ma tête je me pose les questions puis je dis voilà alors je devrais prendre des médicaments puis c'est évident que plus le temps passe moins ça sera bien parce que quand on arrive vers la vieillesse c'est là qu'on a le plus de douleurs d'un mot etc alors comme hier quand je vous ai dit ben c'est ou bien on fait plus ou bien on évite le moins on empêche le monde là c'est la même chose donc une de mes solutions c'est de bien faire attention à ma santé donc de bouger de faire des étirements de faire la musculation quelle qu'elle soit et puis c'est pas du tout ce que je fais 1 je me tire de temps en temps quand j'ai vraiment très mal alors ça c'est sûr de prendre des anti radicaux libres de ben de faire attention justement à ma nourriture de perdre du poids pour être un certain poids pour justement que ça que ça soit moins douloureux pour les articulations parce que j'ai le le gène de la spondylarthrite donc le jour où ça peut se déclarer ben c'est c'est prêt ça s'était déjà déclaré mais sauf que c'est reparti en tout cas les symptômes et puis et puis et puis donc la nourriture la boisson et puis on sait que toute façon l'alcool c'est pas spécialement bon pour la santé mais là c'est voilà chacun de toute façon fait ce qu'il veut et puis je juge évidemment pas c'est quand je vous dis que quand je suis tellement tendu j'ai besoin d'une goutte d'alcool et ben j'aime pas ça j'aime pas déjà j'aime pas dépendre de quelque chose ne pas gérer après bon ben voilà on peut pas tout gérer mais après c'est vrai que ce qui fait que je suis on dirait pas que j'ai bientôt 50 ans c'est que je j'ai fait de mon mieux mais c'était pas parfait pour essayer de dormir jusqu'à ce que je suis malade parce que là justement depuis que je suis malade j'ai tout ça depuis 2015 même 2012 et puis ben justement ça c'est ce qu'on peut faire pour pour éviter les douleurs quoi bien sûr pas s'amuser à faire des trucs extrêmes du sport extrême peut-être comme je le faisais avant bon ben ça je risque pas normalement pas et puis ben et puis voilà c'est tout ce que je peux faire mais le jour où je dois repasser à des anti douleurs des choses à non que j'ai oublié mon dieu le plus important ce que je vous cite à chaque fois la méditation oui la méditation pour justement s'élever du corps et puis travailler sur la douleur parce que en méditation en respiration on peut atténuer beaucoup de choses l'autre fois j'étais en train de faire des nettoyages puis j'avais mal au ventre je sais plus pourquoi ce que j'avais pris un truc peut-être j'avais pris un médicament ou je sais plus et puis et puis ben j'étais en train de nettoyer je pouvais pas m'arrêter alors j'ai fait mes respirations pendant que je nettoyais en fait je faisais mes 5 5 là que la cohérence cardiaque et puis et puis c'est passé alors c'est pas dire que bien sûr si je me coupe la jambe et puis que voilà qu'en faisant mes petites respirations et puis dans la méditation que je vais complètement passer par dessus la douleur c'est pas ça mais déjà c'est un entraînement et puis deuxièmement ben oui ça aide donc voilà ça c'est les moyens que j'ai à disposition donc à mettre en place à mettre en place voilà c'est juste ça mais évidemment que je sais que quand on est ben il ya comme il ya quelques mois justement j'étais sous médicaments où j'étais complètement fatigué et ben c'est trop dur tout ce que j'ai cité c'est très dur même de se mettre à table avec la page et de commencer d'écrire donc c'est pour ces gens là que je fais les vidéos parce que parce que voilà c'est eux comme en plus besoin après que ça les aide ou pas alors ça je sais pas je suis pas voilà donc ça c'était une des explications je sais pas si je continue directement ou si c'est pas dans le thème si je dois faire une autre vidéo je vais faire une autre vidéo